Lecture histoire la princesse et la sorcière Il était une fois dans un royaume lointain, une princesse nommée Alia qui possédait des ailes magiques. Ses ailes scintillantes lui permettaient de danser dans les airs comme le plus gracieux des oiseaux. Mais la méchante sorcière Corvina, jalouse de cette liberté, convoitait ses ailes pour elle. Un jour, elle tendit un piège à Alia pour lui voler ses précieuses ailes. Heureusement, le prince Alban, un jeune homme aussi brave que maladroit, avait observé la scène depuis la tour du château. Il décida de venir en aide à la princesse. Armé de son courage et d'une vieille carte au trésor, qu'il croyait magique, il se lança dans une quête pour sauver Alia et ses ailes. Après avoir traversé des forêts enchantées, des montagnes chantantes et des rivières qui riaient, Alban trouva enfin la cachette de la sorcière. Avec l'aide d'un écureuil qui connaissait tous les secrets de la forêt et d'une chouette très sage, il élabora un plan pour distraire Corvina et récupérer les ailes. Le plan fonctionna à merveille et pendant que la sorcière poursuivit l'ombre d'un papillon, pensant que c'était Alia, le prince rendit les ailes à leur propriétaire. Alia, reconnaissante et émue par tant de bravoure, vit en Alban bien plus qu'un sauveur. Elle y vit un ami, un confident et peut-être même un futur compagnon. Les deux jeunes gens passèrent des heures à parler de tout et de rien, à rire et à partager leurs rêves. Alia apprit à Alban à voler, avec l'aide de ses ailes magiques bien sûr, et Alban apprit à Alia que même une princesse peut parfois avoir besoin d'un ami. Finalement, la méchante sorcière, réalisant qu'elle ne pourrait jamais voler comme Alia, décida de chercher sa propre magie ailleurs. Et nos deux héros, ils vécurent des aventures incroyables, explorant le monde et ses merveilles. La morale de cette histoire, les ailes pour voler sont magnifiques, mais les ailes de l'amitié et du courage peuvent nous emmener encore plus loin. Et parfois, pour trouver ce que l'on cherche, il suffit de regarder autour de soi et de reconnaître la magie dans les autres. Alia et Alban ne se quittèrent plus et se marièrent. Ils avaient enfin compris que la force de leur amour était plus forte que tout et que personne, ni même la sorcière, ne pouvait les séparer. Leur joie de vivre et leur bonheur retentissaient dans tout le royaume pour l'éternité. Coucou les Kimi Kids ! Aujourd'hui, je vous propose le livre-jeu Ouh, ouh, prince charmant ! Alors, ce livre-jeu, en fait, il propose plusieurs scénarios. Allez, c'est parti ! Kimi va tourner les pages et on va le faire ensemble. Alors, Rose et Joséphine attendent le prince charmant. Jour après jour, les deux petites princesses guettent son cheval blanc. Un matin, Rose en a assez. Puisque le prince charmant ne vient pas, nous irons le chercher. Joséphine applaudit. D'accord, en route ! Alors, quel chemin mène au château du prince charmant ? Alors, celui-ci, dit Rose. Non, l'autre, déclare Joséphine. Alors, du coup, voilà nos deux princesses. Ouh là là, le chat, il a l'air un peu en danger, là. Alors, donc, il y a deux chemins. Ok, ah oui, ils sont là, les chemins. Par ici ou par là ? Alors, Kimi, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je propose qu'on fasse celui de Rose. Ok, Rose, donc c'est celui-ci. Ok, donc Rose, alors attends, comment ça fonctionne ? Ah oui, d'accord. Allez, alors. Le chemin conduit les petites princesses dans une épaisse forêt. Ouvre bien les yeux, dit Rose à Joséphine. Il ne faut pas rater le château du prince charmant. Joséphine ne voit que des arbres et encore des arbres. Elle s'arrête. J'ai faim et j'ai soif. Les deux sœurs cueillent des framboises, miam. Ou bien, les deux sœurs s'approchent du ruisseau pour boire. Alors, donc, on a deux scénarios possibles. Soit elles cueillent des framboises. Ou alors, effectivement, elles s'approchent du ruisseau. On voit qu'il y a un petit ruisseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Kimi ? Elles vont boire. Elles vont où ? Attends, je ne sais pas. Le poisson. Poisson. Alors, poisson, il est là. Il est là. Ok, allez, c'est parti. Les petites princesses s'amusent au bord du ruisseau. Rose découvre l'entrée d'une grotte. On y va, on trouvera peut-être un trésor. Un trésor ? Chic alors, s'écrit Joséphine. Les deux sœurs se faufilent dans la grotte. Ou alors, Joséphine fait la grimace. C'est tout noir là-dedans. Et puis, on cherche un prince charmant, pas un trésor. Les deux sœurs se remettent en route. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, soit on rentre dans la grotte, soit on prend donc l'épée. Alors, quel scénario on fait ? On va faire la porte. La porte ? Oui. La porte ? Ah oui, la porte, exact. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti pour la porte. Oh là là, mais c'est tout noir là-dedans. Mais en fait, il y a des chauves-souris. Mais non, mais oui, il y a des chauves-souris. Les petites princesses avancent dans le noir. Quelque chose frôle le visage de Rose. Elle crie des chauves-souris. Les deux sœurs se sauvent en hurlant. Quand elles s'arrêtent de courir, elles sont perdues. Alors, Rose et Joséphine demandent leur chemin à la chasseur. Ou alors, Rose déchiffre l'inscription sur la pancarte. Château de l'ours. Tu crois que c'est là qu'habitent les princes charmants ? Demande Joséphine. Allons-y, on verra bien, répond Rose. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Kimi ? On prend quel scénario ? Le château de l'ours. Allez, château de l'ours. Donc, tu tournes la page. Le château de l'ours se trouve au sommet de la colline. Rose frappe à la porte. Mais personne ne vient. Dans le parc, Joséphine repère le départ d'un souterrain tapissé de toiles d'araignée. Il y a aussi une fenêtre mal fermée au premier étage. Alors, première possibilité, Kimi. Tu veux lire ? Allez. Les petites princesses se munissent d'un bâton pour ôter les toiles d'araignée. Et elles pénètrent dans le souterrain. D'accord, ok. Ou alors, deuxième possibilité, qu'est-ce qu'elles font ? Les petites princesses montent dans un arbre et se faufilent par la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je propose la toile d'araignée. La toile d'araignée. Allez, c'est parti. Toile d'araignée. Rompitch, 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 rompitch. En fait, il est temps. Ah là là. Mais tant. Les petites princesses ont franchi avec courage le passage aux toiles d'araignée. D'accord. Ah oui, il est là. Ah oui, d'accord. Elles sont passées par là. Oh, mon Dieu. Il aboutit à une chambre où trône un grand lit. Le prince qui l'occupe est très laid. En plus, il ronfle. C'est peut-être un prince, mais il n'a rien de charmant, chuchote Rose. Laisse-le dormir, murmure Joséphine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah là, apparemment, elles ont perdu, donc il faut aller... Qu'est-ce que c'est écrit ? Les deux sœurs repasent sur la pointe des pieds. Ok. On va voir ce que c'est. C'est quoi ? Ah oui, c'est ça. C'est la petite tour, c'est ça ? Ouais. D'accord. Les petites princesses sont de retour dans leur donjon. Ah, elles sont revenues. Très vite, elles s'ennuient. Ouh, prince charmant, crie Rose. On t'attend. Rien ne se passe. On n'a plus qu'à y retourner, soupire Joséphine. Cette fois sera la bonne, j'en suis sûre. On va le trouver. Alors, en fait, on avait fait quoi tout à l'heure ? Tout à l'heure, on avait fait Rose. On avait fait Rose. Donc, on peut faire Joséphine. Donc, allez, allons par ici. On choisit Joséphine. C'est parti. Joséphine, c'est la petite rousse. Oh, vous savez qu'elles sont, là ? Les petites princesses suivent le sentier. Elles marchent longtemps dans la forêt sans voir le moindre château. Joséphine est fatiguée. Elles ont toutes les deux mal aux pieds. Que doivent-elles faire ? Alors, Kimi, tu nous lis ? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ? Tremper leurs pieds dans l'eau du ruisseau. Ou alors, faire une sieste dans la mousse. En fait, tout à l'heure, on avait déjà fait le poisson. Donc, maintenant, on peut faire les champignons. Allez, c'est parti. Hop, on prend là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bing, paf, bam ! Les petites princesses se sont endormies. Des éclats de voix les réveillent. On se bat de l'autre côté des buissons. Le prince charmant est attaqué par des brigands, s'écrit Rose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit les deux sœurs volent à son secours. Ou alors, Rose et Joséphine ont peur des brigands et elles s'enfuient. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme scénario ? Moi, je choisis, elles ont peur des brigands. Et elles s'enfuient. Donc, du coup, c'est qu'elles... C'est les espèces de petites fleurs, là, comme ça. D'accord. Allez, c'est parti. Un peu plus loin, Rose et Joséphine rencontrent des promeneurs. Une petite fille leur tend un brin de muguet. Il y en a plein là-bas. Tant pis pour le prince charmant. Les petites princesses cueillent du muguet tout l'après-midi. Le bouc est fini. Les parents de la fillette les ramènent chez elles. Alors, ça, c'est la première possibilité. Ou alors, deuxième possibilité, Kimi ? Les petites princesses préfèrent chercher le château du prince charmant. Les parents de la fillette leur indiquent le chemin vers un château voisin. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Tant pis pour le prince charmant. Allez, c'est la brouette. Le papa de la fillette s'est trompé. Ce château n'est pas celui des petites princesses. Mais, elles n'ont rien dit. Le prince charmant habite peut-être ici. Il y a deux entrées. Laquelle choisir ? Alors, tu choisis les deux possibilités. Tu peux lire ? Alors, la première, c'est... L'une d'elles donne sur un couloir plein de toiles d'araînée. Et la deuxième, c'est... De l'autre s'échappe... S'échappe. Mais oui ! De l'autre s'échappe une odeur de chocolat. Moi, je vais boire le chocolat. Ah ouais, c'est clair. Allez, on va boire le chocolat. C'est parti. Oh là là ! Deux petits cuisiniers s'avèrent. Asseyez-vous, je sors le gâteau au chocolat du four, dit le premier. Pendant qu'il refroidit, prenez des beignets ou de la tarte aux fraises. Propose le second. Les petites princesses se régalent. C'était pour le goûter du prince, mais il est parti en tournoi, explique un petit cuisinier. Mais c'est une blague. Tant pis pour lui, dit Rose. Tant mieux pour nous, achute Joséphine. Elle goûte le gâteau. Miam, miam. On n'a pas trouvé le prince charmant. Mais les rois du gâteau au chocolat. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? On a gagné ? Ah mais ça, ouais, on a gagné ! D'accord, super. Bravo Kimi. Allez, à la prochaine fois. Eh bien, on espère que ce livre-jeu a plu à tous les enfants. Et puis, si vous avez aimé, on en fera d'autres. Alors, mettez plein de pouces bleus. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501